... Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora, ligne directe de Pointe-Noire avec M. Gabriel Zambila. M. Zambila, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes donc sénateur, vous êtes patron de la commission sécurité. Alors, rapidement, M. Zambila, le Congo vient de vivre un moment important, une élection présidentielle. Aujourd'hui, déjà, quelle est-vous, en tant qu'élu, votre lecture de ce moment important de l'histoire du Congo ? Je vous remercie beaucoup. Je tiens d'abord à signaler que j'ai accepté de répondre à cette invitation. C'est mon frère, mon frère, M. Zambila, qui est avec nous là-bas, et c'est grâce à lui que j'ai accepté de répondre à cette invitation. Mais nous vous remercions aussi de l'avoir fait. Bon, vous dit ça ? Nous vous remercions aussi de l'avoir fait. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, nous avons affirmé que les choses se sont bien déroulées pour cette élection. Et surtout qu'on a eu une confiance, disons, à un moment certain. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, il y a une partie de l'opposition, notamment les candidats qui ont participé à cette élection, qui boudent les résultats. Est-ce que vous comprenez aussi la démarche qui est la leur par rapport aux résultats qui ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur, M. Mboulou ? M. Mboulou, dans ses droits, Régatia a annoncé des résultats. Maintenant, comme c'est presque partout, les candidats sont satisfaits qui peuvent contester les résultats. C'est certainement leur droit. Mais il faut qu'ils aillent sur son droit, c'est-à-dire utiliser le droit qui serait obtenu par les textes en vigueur, c'est-à-dire la constitution de 2015. M. Nabila, vous parlez de droits tout à l'heure que les opposants pourraient exercer. Il y a aussi aujourd'hui un droit que certains réclament à Brazzaville, c'est de circuler librement, puisque vous le savez comme nous, vous êtes président de la commission défense et sécurité, qu'il y a une présence des hommes en uniforme quasiment dans les deux grandes villes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner une parole rassurante pour la population, puisque vous le savez aussi, que pendant les élections et bien avant, les populations commençaient à quitter la capitale par crainte de quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une parole rassurante pour dire aux gens que la police, c'est là que l'armée est là pour assurer leur sécurité et non pas pour autre chose. Oui, ce que moi je peux vous dire, lorsque vous dites qu'il y a des militaires qui ont occupé les quartiers, c'est qu'il y a des militaires qui ont occupé les quartiers. Ils ont ces droits d'assurer l'ordre et la sécurité, la sécurité publique. Donc, s'il y a des éléments de la police qui circulent, ce n'est que leurs droits. Mais il n'y a pas les éléments de l'armée qui circulent. Il n'y a que les éléments de la police qui circulent et ça, et ça c'est normal. Bon, la ville, elle est calme, là je suis à bras d'un ville, la ville est calme, à point de noir également, la ville est calme, la circulation est normale. Et je pense que la population est rassurée de ce que tout le monde suivra les voies légales pour, s'ils ont des choses à dire, s'ils suivront que ce qui est prévu par des textes en vigueur. Donc, au niveau de la population, moi je vois, là, je ne vois pas qu'il y a des problèmes, la circulation est normale, les uns et les autres vagues normalement à leurs occupations. Gabriel Zambila, une dernière question un peu plus personnelle. Vous l'avez sans doute su que votre nom a été cité parmi les personnes, notamment vous, qui conduisent une délégation auprès de M. Kolela afin de l'aligner avec le président de l'Innistation Guesso pour un poste, notamment, de Premier ministre. Est-ce que vous avez été indexé directement ou que dites-vous, en fait, par rapport à cette rumeur ? C'est vous qui me l'apprenez, là, c'est vous qui me l'apprenez, je suis au courant de rien, M. Kolela. Il ne m'a jamais vu que ce soit chez lui, que ce soit dans ses bureaux. Il ne m'a jamais vu, donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Il ne m'a jamais vu ni chez lui, ni dans ses bureaux. Donc, c'est une spéculation, comme les gens peuvent le faire, voilà, dans des buts que le M. Kolela, dans des buts qu'il a voué, il n'y a rien d'autre cela. Il n'y a rien d'autre cela, voilà. Voilà, M. Zamilaï Goutet, merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à cette diaspora qui vous occupe aussi de Paris, en tant qu'élu déjà, et puis personnalité aujourd'hui dans le pouvoir, en fait, au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez un mot pour la diaspora ? Le dernier mot que je peux dire à la diaspora, c'est que la diaspora doit être rassurée. La diaspora doit compter sur ceux qui sont ici au pays. Nous construirons ce pays ensemble pour le respect des textes en vigueur. Et il revient à la diaspora de venir s'appliquer pour que tous ensemble, nous puissions construire ce pays. Ce pays est le nôtre, ce pays est le nôtre. Nous avons besoin de tout le monde pour le construire. Et vous savez très bien la nage de chez nous, que ce n'est que ensemble, ce n'est que ensemble que nous pourrons construire, parce que ce n'est que ensemble que nous pourrons avoir la paix et la sécurité. Et tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est tout mettre en œuvre pour que notre pays soit en paix. Parce que ce n'est que dans la paix que nous pourrons avancer, construire et développer ce pays. Le président Sassou a fait un grand effort pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Je pense que, pour ce jour-là, nous devons comprendre que nous devons nous donner la main pour la construction dans la paix de ce bon pays. Et je vous remercie. C'était un entretien exceptionnel avec Gabriel Zambila, qui est le patron de la commission Défense et Sécurité du Sénat, Congo-Brazzaville. Il intervenait ici pour nous donner sa version, notamment par rapport à l'actualité politique et surtout sur cette présence massive que nous voyons de Paris par rapport à ces hommes en armes, notamment des policiers. Voilà, donc c'est soit des policiers et non pas l'armée qui est déployée aujourd'hui dans les deux grandes villes du Congo.